Le voyage de monsieur Périchon, donc on commence avec l'acte premier, scène première. La gare du chemin de fer de Lyon à Paris, au fond, barrière ouvrant sur les salles d'attente, au fond, à droite, guichet pour les billets, au fond, à gauche, banc, marchande de gâteaux, à gauche, marchande de livres. Alors, dans cet acte, nous avons Majorin, un employé de chemin de fer, voyageur, commissionnaire, Majorin. Se promenant avec impatience, ce Périchon n'arrive pas. Voilà une heure que je l'attends. C'est pourtant bien aujourd'hui qu'il doit partir pour la Suisse avec sa femme et sa fille, avec amertume. Des carrossiers qui vont en Suisse, des carrossiers qui ont 40 000 livres de rente, Des carrossiers qui ont voiture, quel siècle ! Tandis que, moi, je gagne 2400 francs, un employé laborieux, intelligent, toujours courbé sur son bureau. Aujourd'hui, j'ai demandé à congé, j'ai dit que j'étais de garde. Il faut absolument que je voie Périchon avant son départ. Je veux le prier de m'avancer mon trimestre. 600 francs ! Il va prendre son air protecteur, faire l'important, un carrossier. Ça fait pitié ! Il n'arrive toujours pas. On dirait qu'il le fait exprès, s'adressant à un facteur qui passe suivi de voyageurs. Monsieur, à quelle heure part le train direct pour Lyon ? Le facteur ? Demandez à l'employé. Majorin. Merci. Manon. S'adressant à l'employé qui est près du guichet. Monsieur, à quelle heure part le train direct pour Lyon ? L'employé. Ça ne me regarde pas. Voyez l'affiche. Il désigne une affiche à la cantonnade à gauche. Majorin. Merci. Ils sont polis dans ces administrations. Si jamais tu viens à mon bureau, toi... Voyons l'affiche. Scène deuxième. Donc, les personnages sont l'employé, Périchon, Madame Périchon, Henriette. Périchon. Par ici, ne nous quittons pas. Nous ne pourrions plus nous retrouver. Où sont nos bagages ? Regardons à droite, à la cantonnade. Ah, très bien. Qui est-ce qui a les parapluies ? Henriette. Moi, papa. Périchon. Et le sac de nuit, les manteaux ? Madame Périchon. Les voici. Périchon. Et mon panamant, il est resté dans le fiacre ? Faisant un mouvement pour sortir et s'arrêtant. Ah, non ! Je l'ai à la main. Dieu que j'ai chaud. Madame Périchon. C'est ta faute. Tu nous presses, tu nous bouscules. Je n'aime pas à voyager comme ça. Périchon. C'est le départ qui est laborieux. Fois que nous serons casés. Restez là. Je vais prendre les billets. Donnant son chapeau à Henriette. Tiens, garde-moi mon Panama. Au guichet. Trois premières pour Lyon. L'employé, ce n'est pas ouvert dans un quart d'heure. Euh, Périchon. Ah, pardon. C'est la première fois que je voyage. Revenant à sa femme. Nous sommes en avance. Madame Périchon. Là, quand je te disais que nous avions le temps, tu ne nous as pas laissé déjeuner. Périchon. Il vaut mieux être en avance. On examine la gare. Ah, Henriette. Eh bien, petite fille, es-tu contente ? Nous voilà partis. Encore quelques minutes et rapides. Comme la flèche de Guillaume Tell. Nous élancerons vers les Alpes. À sa femme. Tu as pris la lorgnette. Madame Périchon. Mais oui, Henriette, à son père. Sans reproche, voilà au moins deux ans que tu nous promets ce voyage. Périchon. Ma fille, il fallait que j'eusse vendu mon fonds. Un commerçant ne se retire pas aussi facilement des affaires qu'une petite fille de son pensionnat. D'ailleurs, j'attendais que ton éducation fût terminée pour la compléter en faisant rayonner devant toi le grand spectacle de la nature. Madame Périchon, à ça ! Est-ce que vous allez continuer comme ça ? Périchon, quoi ? Madame Périchon, vous faites des phrases dans une gare. Périchon, je ne fais de phrases. J'élève les idées de l'enfant. Tirant de sa poche un petit carnet. Tiens, ma fille, voici un carnet que j'ai acheté pour toi. Henriette, pour quoi faire ? Périchon, pour écrire d'un côté la dépense et de l'autre les impressions. Henriette, quelle impression ? Périchon, nos impressions de voyage. Tu écriras et moi, je dicterai. Madame Périchon, comment vous allez vous faire auteur à présent ? Périchon, il ne s'agit pas de me faire auteur, mais il me semble qu'un homme du monde peut avoir des pensées et les recueillir sur un carnet. Madame Périchon, ce sera bien joli. Périchon, elle est comme ça chaque fois qu'elle n'a pas pris son café. Un facteur poussant un petit chariot chargé de bagages. Monsieur, voici vos bagages. Voulez-vous les faire enregistrer ? Périchon, certainement, mais auparavant, je vais les compter. Parce que quand on sait son compte, un, deux, trois, quatre, cinq, six, ma femme, sept, ma fille, huit, et moi, neuf, nous sommes neuf. Le facteur, enlevez. Périchon, courant vers le fond. Le facteur, pas par là, c'est par ici. Il indique la gauche. Périchon, ah très bien. Aux femmes, attendez-moi là, nous ne nous perdons pas. Il sort en courant, suivant le facteur. Fin de la scène 2. Scène 3ème Donc, dans cette scène, nous avons Madame Périchon, Henriette, puis Daniel. Henriette, pauvre père, quelle peine se donne. Madame Périchon, il est comme un aéri. Daniel Entrant suivi d'un commissionnaire qui porte sa malle. Je ne sais pas encore où je vais, attendez. Apercevant Henriette C'est elle, je ne me suis pas trompée. Il salue Henriette qui lui rend son salut. Madame Périchon, à sa fille. Quel est ce monsieur ? Henriette C'est un jeune homme qui m'a fait danser la semaine dernière au bal du 8ème arrondissement. Madame Périchon Un danseur ? Elle salue Daniel. Daniel Madame Madame Mademoiselle Je bénis le hasard. Ces dames vont partir ? Madame Périchon Oui, monsieur. Daniel Ces dames vont à Marseille, sans doute. Madame Périchon Non, monsieur. Daniel À Nice, peut-être ? Madame Périchon Non, monsieur. Daniel Daniel Pardon Madame Je croyais si mes services le facteur. À Daniel Bourgeois, vous n'avez que le temps pour vos bagages. Daniel C'est juste, allons. À part J'aurais voulu savoir où elles vont, avant de prendre mon billet. Salut Madame Mademoiselle À part Elles partent, c'est le principal. Fin de scène 3. Scène 4ème. Donc, dans cette scène, nous avons Madame Périchon, Henriette, puis Armand. Madame Périchon, il est très bien ce jeune homme. Armand Tenant un sac de nuit. Portez ma malle au bagage, je vous rejoins. Apercevant Henriette. C'est elle. Il se salue. Madame Périchon, quel est ce monsieur ? Henriette, c'est encore un jeune homme qui m'a fait danser au bal du 8ème arrondissement. Madame Périchon, à ça. Ils se sont donc tous donné rendez-vous ici ? N'importe, c'est un danseur. Saluant, monsieur. Armand Madame, mademoiselle, je bénis le hasard. Ces dames vont partir ? Madame Périchon, oui, monsieur. Armand Ces dames vont à Marseille, sans doute. Madame Périchon, non, monsieur. Armand À Nice, peut-être ? Madame Périchon, appartient comme l'autre. Non, monsieur. Armand Pardon ? Madame, je croyais. Si, mes services. Madame Périchon, après ça, ils sont du même arrondissement ? Armand À part. Je ne suis pas plus avancée. Je vais faire enregistrer ma malle. Je reviendrai. Saluant Madame, mademoiselle. Fin de la scène 4. Scène 5. Donc, dans cette scène, nous avons Madame Périchon, Henriette, Majorin, puis Périchon. Madame Périchon, il est très bien ce jeune homme. Mais que fait ton père ? Les jambes me rentrent dans le corps. Majorin Entrant par la gauche. Je me suis trompée. Ce train ne part que dans une heure. Henriette, tiens, monsieur Majorin. Majorin à part. Enfin, les voici. Madame Périchon, vous, comment n'êtes-vous pas à votre bureau ? Majorin, j'ai demandé un congé, belle dame. Je ne voulais pas vous laisser partir sans vous faire mes adieux. Madame Périchon, comment ? C'est pour cela que vous êtes venue ? Ah, que c'est aimable. Majorin, mais je ne vois pas Périchon. Henriette, papa s'occupe des bagages. Périchon Entrant en courant à la cantonade. Les billets d'abord. Très bien. Majorin Ah, le voici. Bonjour, cher ami. Périchon Très pressé. Ah, c'est toi. Tu es bien gentil d'être venu. Pardon, pour que je prenne mes billets. Il le quitte. Majorin à part. Il est poli. Périchon À l'employé au guichet. Monsieur, on ne veut pas enregistrer mes bagages avant que j'aie pris mes billets. Employé Ce n'est pas ouvert. Attendez Périchon Attendez Et là-bas Ils m'ont dit Dépêchez-vous S'essuyant le front Je suis en âge Madame Périchon Et moi, je ne tiens plus sur mes jambes Périchon Eh bien Asseyez-vous Indiquant le front à gauche Voilà des bancs Vous êtes bonne De rester plantée là Comme deux factionnaires Madame Périchon C'est toi-même qui nous a dit Restez là Tu n'en finis pas Tu es insupportable Périchon Voyons Caroline Madame Périchon Ton voyage J'en ai déjà assez Périchon On voit bien Que tu n'as pas pris De ton café Tiens Va t'asseoir Madame Périchon Oui Mais dépêche-toi Elle va s'asseoir avec Henriette Fin de la scène 5 Scène 6 Donc dans cette scène Nous avons Périchon Et Majorin Majorin à part Joli petit ménage Périchon C'est toujours comme ça Quand elle n'a pas pris son café Ce bon Majorin C'est bien gentil à toi D'être venu Majorin Oui Je voulais te parler D'une petite affaire Périchon Et mes bagages Qui sont restés là-bas Sur une table Je suis inquiet Ce bon Majorin C'est bien gentil A toi d'être venu Si j'y allais Majorin J'ai un petit service A te demander Périchon A moi ? Majorin Je crois t'avoir toujours rendu Exactement l'argent Que tu m'as prêté Périchon Il ne s'agit pas de ça Majorin Pardon ? Je tiens à le constater Je touche mon dividende Des paquebots Le 8 du mois prochain J'ai 12 actions Et Si tu n'as pas confiance en moi Je te remettrai les titres en garantie Périchon Allons donc Es-tu bête ? Majorin Merci Périchon Pourquoi diable Si viens-tu me demander ça Au moment où je pars J'ai pris juste l'argent nécessaire A mon voyage Majorin Après ça Si ça te gêne N'en parlons plus Je m'adresserai à des usuriers Qui me prendront 5% par an Je n'en mourrai pas Périchon Tirant son portefeuille Voyons Ne te fâche pas Tiens Les voilà Tes 600 francs Mais n'en parle pas ma femme Majorin Prenons les billets Je comprends Elle est si avare Périchon Comment Avare Majorin Je veux dire qu'elle a de l'ordre Périchon Il Faut ça Mon ami Il faut ça Majorin Allons C'est 600 francs que je te dois Adieu Que d'histoire pour 600 francs Et savant en Suisse Carrossier Il disparaît par la droite Périchon Eh bien Il part Il ne m'a seulement pas Dit merci Mais au fond Je crois qu'il m'aime Apercevant le guichet ouvert Ah Ça prestille On distribue les billets Il se précipite vers la balustrade Et bouscule 5 ou 6 personnes Qui font la queue Un voyageur Faites donc attention monsieur L'employé Périchon Prenez votre tour vous là-bas Périchon Et mes bagages Et ma femme Il se met à la queue Fin de la scène 6 Scène 7ème Dans cette scène nous avons Les mêmes Donc les personnages qui étaient au suivant Le commandant Suivi de Joseph Qui porte sa valise Le commandant Tu m'entends bien ? Joseph Oui Le commandant Le commandant Et si elle demande où je suis Quand je reviendrai Tu répondras Que tu n'en sais rien Je ne veux plus entendre parler d'elle Joseph Oui mon commandant Exactement Le commandant Tu diras à Anita Que tout est fini Bien fini Joseph Oui mon commandant Périchon J'ai mes billets Vite Bagages Quel métier que d'aller à Lyon Il sort en courant Le commandant Tu m'as bien compris ? Joseph Sauf votre respect mon commandant C'est bien inutile de partir Le commandant Pourquoi ? Joseph Parce qu'à son retour Mon commandant reprendra Mademoiselle Anita Le commandant Oh Joseph Alors autant Vaudrait ne pas la quitter Les raccomandements Coutent toujours quelque chose A mon commandant Le commandant Ah Cette fois c'est sérieux Anita s'est rendue indigne De mon affection Et des bontés que j'ai pour elle Joseph On peut dire qu'elle vous ruine Mon commandant Il est encore venu un huissier ce matin Et les huissiers c'est comme les verres Quand ça commence à se mettre quelque part Le commandant A mon retour J'arrangerai toutes mes affaires Adieu Joseph Adieu mon commandant Le commandant S'approche du guichet Et revient Ah Tu m'écriras à Genève Poste restante Tu me donneras des nouvelles De ta santé Joseph Flatté Mon commandant Est bien bon Le commandant Et puis tu me diras Si l'on a eu du chagrin En apprenant mon départ Si l'on a pleuré Joseph Qui ça Mon commandant Le commandant Et parbleu Elle Anita Joseph Vous la reprendrez Mon commandant Le commandant Jamais Joseph Ça fera la huitième fois Ça me fait de la peine De voir un brave homme Comme vous Harcelé par des créanciers Et pour qui Pour une Le commandant Allons C'est bien Donne-moi ma valise Et écris-moi à Genève Demain ou ce soir Bonjour Joseph Bon voyage mon commandant À part Il sera revenu Avant huit jours Oh Les femmes Et les hommes Il sort Le commandant Va prendre son billet Et entre dans la salle d'attente Fin de la scène Scène huit Donc dans cette scène Nous avons Madame Périchon Henriette Puis Périchon Un facteur Madame Périchon Se levant Avec sa fille Je suis là D'être assise Périchon Entrant en courant Enfin C'est fini J'ai mon bulletin Je suis enregistrée Madame Périchon Ce n'est pas malheureux Le facteur Poussant son chariot vide À Périchon Monsieur N'oublie pas le facteur S'il vous plaît Périchon Ah oui Attendez Se concertant Avec sa femme Et sa fille Qu'est-ce qu'il faut Lui donner A celui-là 10 sous Madame Périchon Madame Périchon 15 Henriette 20 Périchon Allons Va pour 20 20 sous Tenez mon garçon Le facteur Merci monsieur Madame Périchon Entrons-nous Périchon Un instant Henriette Prends ton carnet Et crie Madame Périchon Déjà Périchon Dictant Dépense Fiacre Dans 2 francs Chemin de fer 172 francs 5 centimes Pacteur 1 franc Henriette C'est fait Périchon Attends Impression Madame Périchon Il est insupportable Périchon Dictant Adieu France Reine des nations Eh bien Et mon Panama Je l'aurais laissé Aux Bagages Il veut courir Madame Périchon Mais non Le voici Périchon Ah oui Dictant Adieu France Reine des nations On entend la cloche Et l'on voit accourir Plusieurs voyageurs Madame Périchon Le signal Tu vas nous faire manquer Le convoi Périchon Entrons Nous Finirons Cela Plus tard L'employé L'arrête A la barrière Pour voir les billets Périchon Querelle sa femme Et sa fille Finit par trouver Les billets Dans sa poche Ils entrent Dans la salle d'attente Fin de la scène 8 Scène 9 Dans cette scène Nous avons Armand Daniel Puis Périchon Daniel Qui vient de prendre son billet Et heurté par Armand Qui veut prendre le sien Armand Prenez donc garde Daniel Faites attention Vous même Armand Daniel Daniel Armand Armand Vous partez ? Daniel A l'instant Et vous ? Armand Moi aussi Daniel C'est charmant Nous ferons route ensemble J'ai des cigares de première classe Et où allez-vous ? Armand Ma foi Mon cher ami Je n'en sais rien encore Daniel Tiens C'est bizarre Ni moi non plus J'ai pris un billet Jusqu'à Lyon Armand Vraiment ? Moi aussi Je me dispose à suivre une demoiselle charmante Daniel Tiens Moi aussi Armand La fille d'un carrossier Daniel Périchon ? Armand Périchon Daniel C'est la même Armand Moi je l'aime mon cher Daniel Daniel Je l'aime également mon cher Armand Armand Je veux l'épouser Daniel Moi je veux la demander en mariage Ce qui est à peu près la même chose Armand Mais nous ne pouvons l'épouser tous les deux Daniel En France C'est défendu Armand Que faire ? Daniel C'est bien simple Puisque nous sommes Sur le marche-pied du wagon Continuons gaiement Notre voyage Cherchons à plaire À nous faire aimer Chacun de notre côté Armand Riant Alors C'est un concours Un tournoi Daniel Une lutte loyale Et amicale Si vous êtes vainqueur Je m'inclinerai Si je l'emporte Vous ne tiendrez pas Rancune Et se dit Armand Soit J'accepte Daniel La main avant la bataille Armand Et la main après Il se serre la main Périchon Entrant en courant À la cantonade Je te dis que j'ai le temps Daniel Tiens notre beau-père Périchon À la marchande de livres Madame Je voudrais un livre Pour ma femme et ma fille Un livre qui ne parle Ni de galanterie Ni d'argent Ni de politique Ni de mariage Ni de mort Daniel Robinson Crusoé La marchande Monsieur J'ai votre affaire Elle lui remet un volume Périchon Lisant Le bord de la Saône De Franc Payons Vous me jurez Qu'il n'y a Pas de bêtises Là-dedans En entendant la cloche Ah diable Bonjour madame Il sort en courant Armand Suivons-le Daniel Suivons C'est égal Je voudrais Bien savoir Où nous allons On voit courir Plusieurs voyageurs Fin de la scène Neuf